Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Decades challenge ! Ah oui c'est vrai qu'on était parti, il était très très tôt le morning, le matin, parce qu'on avait constaté que c'était levé et Josephine venait de se coucher. Josephine, elle est out aujourd'hui, elle vieillit, elle devient une jeune fille, jeune adulte. Voyez, 1910, nous tendons les bras, nous sommes donc en 1909, genre le 31 décembre, bon c'est pas encore la fête de... la fête de nouvel an est ici, mais bon, on est d'accord que ça ne s'est pas accordé avec les anniversaires des cimes. Par contre, elle va faire une belle lessive quand elle sera à peu près potable. Je tiens aussi à dire que j'enregistre cet épisode avec mon nouveau casque micro, donc j'ai essayé de faire des réglages, j'espère que ça ira, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que c'est pas assez fort au niveau de la voix ou trop fort. Je sais que j'ai appris, pas quand je crie par contre, juste si quand je parle ça vous va ou pas. Je suis assez sceptique sur la qualité malgré qu'il m'a coûté 60 euros. Donc c'était un peu en urgence vu que j'avais l'autre qui déconnait et que des fois on ne m'entendait pas. Donc j'ai un peu acheté celui-là et il n'y a pas hyper choix, soit c'était vraiment de la merde, soit c'était hyper cher. Donc je croise les doigts que ça passe bien et que vous soyez satisfaits. Tu sais quoi ? Tu vas refaire un petit dodo tranquille aussi. Tu seras en pleine forme mon petit Gustave. Toi, j'ai vraiment hâte de te voir grand. Et il grandit dans deux jours ! Oh, c'est cool ! Ah, ça, c'est cool ! Le petit Gustave, on pourra voir si ça peut bien. Et ils s'endorment tous. Enfin, ils dorment tous. Pas trop non plus, 8h15 là, les enfants. On est jeudi. Il y a personne qui va aller en cours ou quoi ? Ah bah si, bah quand même ! Bah tiens, alors, Albert. Albert bébé, tu vas aller aux toilettes quand même. Et puis, bah tant pis, t'iras... Non, t'iras pas en cours, bam. T'iras pas en cours. T'iras en cours après. Après le... Oui, tu dois sécher. T'iras en cours après. Arthur. Arthur, tu vas y aller tout de suite, c'est pas tant pis. Toi aussi. Et toi ? Ah bah oui, bébé, cocotte aussi, hein. Elle est où cette idiote ? Ah, putain. Viens. Viens là, tu vas faire pipi et tu vas prendre un bain. Plus vite que ça. Mais ça, c'était... C'est pas encore à lui. Bah il en a deux. Ok, bah la dernière fois, il était plus là, il est revenu, le truc. Tout va bien. Donc ça, on est d'accord, tu vas pas en cours. Mais elle va y aller, hein. Putain, mais... Oh, ce jeu commence bien à me plaire. Moi, je vous le dis. Elle pue. Elle doit pisser. Elle a la dalle. Germaine, elle va claquer. Mais quoi, mais... Ah oui, d'accord. Donc ils font genre jusqu'ici. Mais après, ils vont pas en cours quand même. Oh là là, la vache. Bon. Elle, ça remonte un peu. Les parents, ils dorment. Bon, elle va bientôt se lever, Joséphine. Pierre-Nard aussi. Ouais, c'est bien. Pierre-Nard, tu... Bah voilà. Quand j'en parle, il le fait. Tu vas aller aux toilettes. Tu vas prendre un bain. Pendant ce temps-là, Joséphine, elle va faire à manger parce que ça commence à bien faire. Il n'y a plus rien à bouffer. Tu vas servir le petit déjeuner des omelettes. Et servir le petit déjeuner des pancakes. Comme ça, il y aura de quoi faire. Allez, vas-y. Prends un bain, Germaine. Dépêche-toi. Oh là là, là là, là là. Tu rends court après. Et dépêche-toi de te laver. C'est vrai, Joséphine. Euh... Non, Louise. Oh là là, je sais plus. Tu vas reprendre... Oui, tu vas reprendre un... Prends un jour de congé. Vas-y, appelle. C'est pas grave, de toute façon. Tu vas redormir un peu. Voilà, amusez-vous bien. Et de toute façon, je ne reviendrai pas demain. Toi, vas-y, va en cours. T'es un peu dans le verre. Ok. Elle fait à manger. Elle a pris du cul, Joséphine. Hein ? Mais bon, c'est vrai qu'à un moment donné, je voulais la faire maigrir. Mais je me suis dit, en même temps, c'est normal. Elle a eu cinq enfants. À l'époque, on n'était pas non plus à cheval sur le physique. Une femme bien honte, bien en chair, était quand même plus appétissante qu'une brindille. Mais les temps ont bien changé, n'est-ce pas ? Elle dort. Elle a besoin de... Oui, bah t'inquiète pas. T'auras une lessive à faire. Je pense que tu vas t'éclater. Dès que maman a fini, voilà, tu vas pouvoir manger. Tu vas pouvoir prendre une portion. Allez, debout, Louise ! Debout, Louise ! Debout, Louise ! Oh putain, il y a tellement de choses à faire. Tellement, tellement. Et temps d'axe. Ouais, t'inquiète, on va... Ah ! J'ai entendu de temps d'abitier avec ta raison. Mais oui, en fait, il va désodé. Vraiment, Vincent, tu as été coiffé au poteau parce qu'on a rencontré un mec beaucoup plus beau que toi. Ouh, très tendu. Ne commence pas à bugger Louise, s'il te plaît. Josephine, tu refais à manger après, on est d'accord. Ouais. Très bien. Tu peux raconter une histoire décieuse à ta soeur, à ta fille. Et toi, tu peux te prendre de la pluie parce que t'es une ado rebelle. Pas encore, mais voilà. Oh bah ils sont quand même un petit câlin, histoire de... Pierre-Nard, j'y pense. Mais, on t'avait demandé de faire des guéridons et compagnie, sans nous. Oh là là. Reprendre guéridons. Ouais. Quand t'auras fini tout ton merdier, tu pourras reprendre des guéridons. Alors, ça commence déjà à bugger. Nous avons l'arsiette qui est ici et Pierre-Nard qui mangent comme ça. On s'en fout, on va révéler les contrôles. C'est tous les jours, je crois, j'ai ce truc-là maintenant. Et elle, elle a pris cinq jours de congé, quoi. Je comprends pas. Manque l'école, mais elle a appelé. Oh, tant pis. On va pas non plus se prendre la tête, vu qu'elle va pas aller en cours. Dès que t'as fini de manger, cocotte, tu nettoies ça. J'avais vu là-haut qu'il y avait un truc à essuyer. Tu vas pouvoir essuyer. Bon, ça, elle va kiffer, hein. Oh, toutes les fringues, my god. Tu vas ensuite fouiller les poches et faire la lessive dans la bassine. Comme ça, au moins là, t'as de quoi faire, cocotte. Qu'est-ce que tu racontes, euh... D'accord, c'est Bernard qui raconte la vie à sa soeur. À sa fille ! Faut que j'arrête de dire sa soeur, c'est pas sa soeur. Non, Jojo. Elle fait la bouffée. Et tu manges pas ça, hein, Joséphine, tu le fais juste, hein. Ouais, ouais, non, mais je te connais, toi. T'as vu le cul que t'as chopé, meuf ? Tu manges pas, hein. On est d'accord. Non, c'est bien. Allez, tu vas ranger. Tu iras, euh... Non, tu iras dans ton toilette à toi. En plus, il y a du linge partout. Euh, tu vas aller quand même aux toilettes rapidement. Oui, tu vas là, hein. Bon, Louise, tu te bouges le cul ? Tu manges ton omelette, là ? Elle t'arrête d'écouter la musique, soit tu mangeras un peu plus rapidement et tu feras tout ce que je t'ai demandé de faire. Qu'est-ce qu'il y a, Joséphine ? Je suis jamais contente, celle-là aussi. Tu vas pas jouer au téléphone, non, je te le dis, moi. Tu vas te divertir, mais autrement. Va danser, c'est bien. Alors, Louise, ça y est, hein, tu t'apprêtes à faire les tâches ménagères, madame future mariée, madame... Oh, regarde, t'auras une jolie cuisinière à nettoyer aussi. Oh, quel pied ! Quel pied ! Pas tout de suite parce que le temps qu'elle fasse à la lessive, on n'a pas fini. Faible pluie, ouais. Voilà, elle va l'essuyer. Mais t'inquiète, crois-moi, le ménage, tu vas kiffer. Voilà. Hop ! Et voilà, ça m'a enlevé tout ça parce que madame, elle s'ennuie. Alors que je lui ai demandé de fouiller les poches. Faire la lessive dans la bassine. Tu me casses les pieds ! Et fuite que ça ! On a récupéré 57 simples. Et on est parti pour la lessive. Tatatin... 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 Hop ! Et un ! Et deux ! Et trois ! Et quatre ! Ah oui, non, on voit partout. À cinq... Six... C'est bon ? C'est bon ? Eh, eh, qu'est-ce que... Ah non, c'est bon. Elle est plus responsable parce qu'elle n'a pas été à l'école aujourd'hui. Arrête avec ton téléphone, dis donc ! Putain, il est 15h ! Elle commence seulement à faire ça. Euh... Albert ! Ouais, c'est le bordel. Oh, Albert, il a mis sa belle tenue. Oh les ! Regardez-moi ces enfants ! Qu'est-ce qu'ils sont gros ! Albert part une phase. De prendre un instrument, de hurler, de mettre... Ok. Euh... Non mais tu sais ce que tu vas faire, tu vas jouer. Tu vas jouer. Tu vas t'inspirer, tu vas jouer. Euh... Arthur, t'as l'air de puer la mort. Donc tu vas être gentil et tu vas prendre un bain. On a Gustave qui est parti jouer ici, c'est parfait. Et la petite Germaine, elle prend un bain également. C'est l'anniversaire de Gustave, oui. C'est aussi l'anniversaire aujourd'hui de Mademoiselle Louise. Mais tu veux pas faire du piano ? Bon, écoute... Mais c'est marrant maintenant, hein, Pierre-Nard. Il va de lui-même regarder ses plantes, hein. Euh... Fais une super vente, putain, mais on a déjà fait ça dans l'épisode d'avant. Non mais si on gâte 7000 simflous par jour, ça va être ouf, hein. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Tu es cassé les pieds ! Fidèle à l'essive, elle va accrocher à la corde à linge. Ah non, Louise ! Viens ici ! Ça l'a pas du tout diverti de faire la lessive, je comprends pas. Tu vas acheter ça, du coup. Faire même. C'est quoi cette musique, Albert ? Non, 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 non. C'est encore une copie. Non. Changer de station. Tu vas écouter la station classique. Et tu vas écouter intensément, si tu veux, mais la musique classique, Oni. J'ai laissé Pierre-Nard, tu vas arrêter avec cette poubelle. Quoi ? Julien Garnier. Non, mais c'est toi qui vas venir, on va faire mon anniversaire. Voilà, c'est la responsabilité qui remonte. Il n'y a rien à nettoyer comme une baignoire ou autre, si elle va faire le ménage. Vas-y, cocotte. Voilà, responsabilité. Tu peux retourner aux toilettes. Vas-y, Gustave, tu manges. Je suis bien. Elle... Ah bah, elle a fait ses devoirs. Non ? Si ? On ne sait pas. Ok, si elle recommence. C'est bon, là ? Tu détends un peu, tu dors. Bah oui, repose-toi. Il est 18h, on va inviter les gens. Joséphine, qu'est-ce que tu fais ? Reprends le gâteau, qu'est-ce que t'as ? Non, non, Gustave, tu peux laisser ça, s'il te plaît, ce sera ta sœur qui va le faire. Toi, tu vas aller aux toilettes. Mais pas en bas, hein. Voilà, va dans la chambre de tes parents, t'as raison. Toi ! Toi, tu me casses les pieds aussi, tu vas faire tes doigts en attendant. Hop. T'as quoi comme trait, toi ? Rat de bibliothèque ? T'iras lire quelque chose, ça va te remonter ton divertissement. Allez. C'est pas de la musique ! Ouh, mais il me gonfle, hein. Elle aimait la table, d'accord. T'as raison, ma petite Louise. Fais ça bien. Sa mère la regarde sans... Oh, ma fille ! Tu es déjà grande ! Tu es déjà grande et je vais avouer de bouger l'anniversaire, parce que tu vas vieillir aujourd'hui ! Regardeual! Et on va organiser un événement social... Tu ttu ttu ttu.. J'y ouvi 다음. Je ne chie plus. Événement social. Bah, je vérifie mais. Mais logiquement, oui, elle clignote. Donc c'est parfait. Je n'ai pas le temps. Fête d'anniversaire. Sims a célébré Louise. La petite bébé Louise. Bazar Julien. Ah bah Hélène. Ah la chieuse, c'était sa mère. Tu n'as pas beaucoup de connaissances. On va prendre lui du coup. On n'en a pas beaucoup. On n'a vraiment pas beaucoup de monde. On va prendre la maison en fait. Résidence de Saint Paul. Saint Paul's House. Voilà. Je voulais envoyer faire une sieste Louise. Comme ça, elle va se remettre un peu. Oui ! Comme ça, Nathalie, je sais filmer sa magnifique robe. Ah bah, il faut fêter ça correctement. L'anniversaire de jeune adulte de notre première née. Regardez ça. On dirait une musique de mariage. Je n'en reviens pas que la petite Louise va fêter son anniversaire. Tu sais ce que tu fais, toi ? Tu vas aller aux toilettes un peu. De toute façon, tu as fait tes devoirs. Je sais comme ça. Et puis, tu vas aller reprendre tes devoirs. Fait tes devoirs. Ne casse-toi pas les pieds. Eh ! C'est qui, lui ? Ah bah, c'est Albert ! Oh, bah, Albert, il est tout beau aussi ! Oh, c'est mignon. Complimenter la penuche. Bah, va manger, va pisser. Fais quelque chose, hein. Oh, ils sont mignons. Ils se sont tous bien habillés. Je trouve ça chou. Attendez, c'est lui, Nathalie, futur ? Ah oui. Ah bah oui. Ils se servent tous dans le frigo. Tranquille, Emile. Oh bah, il fait la vaisselle. Ah bah, il est gentil. Et tu vas enlacer ton mari. Lui, tu vas lui dire bonjour. Tu vas... Tu vas... Tu vas... Proposer de faire l'aventure. S'entousiasmé pour des gâteaux, oui. Punaise, mais je le reconnais pas. Je crois que c'était... Je crois que c'était Pierre-Nard, moi. Oh là là. Discuter des glymélogiques avec ton genre. Illuminer la journée avec ton genre. Demander à se faire pousser ça dans l'aventure. Tu ne vas pas danser, tu vas... Tu vas accueillir ton amoureux. Tu vas demander comment s'est passé la journée. Et puis tu vas faire un bisou sur la joue. Si on peut. On peut pas ? Mais si on peut. Mais si on peut faire un petit bisou sur la joue. Euh... Réveille un peu le gars, peut-être. Viens, allez. Albert, je t'ai vu. Louise, elle est défoncée. Ah, aussi, elle est fait un petit bisou sur la joue. C'est trop mignon. Oh, ok, tu es beau. Je vais remercier d'être là. C'est bécoté dans le buisson. Ah ! D'accord, ils peuvent se bécoter dans le buisson. Mais bon, ça ne veut pas dire que... Qu'ils font crac-crac, quoi. Bon, si, oui, mais bon. Fais les grimaces, ça remonte le divertissement. Mais va manger, toi ! Qu'il est con, lui aussi. Pierre Nars, je commence à comprendre avec Albert. Alors, autant Louis, je la confine avec Joséphine. Albert, je confine avec Pierre Nars. Bref, ses enfants sont beaucoup trop... Ils ressemblent beaucoup trop à leurs parents. Tu vas embrasser la joue de ta femme et lui dire qu'elle est magnifique. Voilà. Ah, vous voyez, le gendre. Bonjour, cher gendre. Ah, j'ai oublié les objectifs, moi. Oh, la vache. Je peux l'embrasser ? Comme ça, direct. Oh, ils sont mignons. Ah, ils se sont faits un bisou. C'est trop chou. Donc, de toute façon, je vais le faire vieillir. Fais en sorte que Sims, on a eu un cercle à parler en étant heureux. Mais elle est très concentrée. C'est à cause, elle est... D'accord. Mais elle est heureuse, elle est bien, quand même. Ils deviennent joueurs, donc il faudrait qu'on raconte des blagues. Ils se blottirent contre. Oh, oui ! Ils ne sont pas encore mariés et ils ne devraient pas faire ça, mais... Drôle. Toc, toc, qui est là. Oh, my goodness. Baby. Eh, moi, je dis qu'ils sont bien assortis. Je dis qu'ils sont bien assortis et que... Elle, ça va te remonter le moral quand tu vas niquer, mais un truc de fou, ma gosse. Tu vas voir. Alors, faire en sorte qu'il devienne joueur... Non, mais fais pas tes toits, on s'en fout. Il devient un bon ami. Très bien. Pierre-Nard, raconte une blague à ta fille. Voilà, la blague toc toc qui est là. Joséphine va faire la... Oh, Joséphine est partie jouer. Oh, c'est trop mignon. Donc, on va dire qu'Albert va raconter une blague à sa soeur. Déjà, il va la complimenter. Et il va raconter une blague... Il va faire des grimaces. Mais lui aussi, il est hyper concentré. C'est quoi ? Il y a un truc qui concentre vachement ? C'est... Bon, on va faire vieillir... Faire vieillir Sim. Julien. On va faire déjà vieillir Julien. Comme ça, il sera adulte aussi. Ou comme ça, pour aller marier. Vous voyez, s'il faut que j'attende qu'il soit... Qu'il s'arrête d'être ado... Moi, j'ai envie de dépasser très très vite aux années 1920. Nous, ils ne pourront pas revenir de la guerre. Voilà, ça la remonte un petit peu. Qu'est-ce que tu racontes sur ton père ? Alors, il y a de la musique qui est en train de passer là. C'est un jeu de station baroque. Ok. Il va me falloir quelqu'un de dispo pour remettre immédiatement les bougies. Toi, tu vas venir là. Parce que là, il va agrandir. Tiens, tu peux du coup nettoyer ça et nettoyer ça. Happy Buzz des Julien ! Voilà. Et le trait qu'il aura en plus, bien sûr, on ne sait pas ce que c'est. C'est un jeu de dépasser. Ça, au moins, c'est fait. Louise, arrête de discuter. Fais la vaisselle. Voilà. Ça, ça va te remonter un peu le moral. Et après, on va te faire ton anniversaire. Faire en sorte que les Sims deviennent joueurs en même temps. Mais ils sont tous concentrés. Alors, attendez. Est-ce que tu peux... Elle est où, ta sœur ? Mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle ? C'est pas grave, tu vas la complimenter et tu vas dire des bêtises. Voilà, faire l'imbécile. Elle aussi, tu vas lui dire des bêtises. Faire une grimace, voilà. Albert, tu vas parler à lui. Tu vas lui raconter des conneries. Faire une histoire drôle, tu vas parler à lui. Tu vas faire aussi une blague sur les vampires. Pierre Nard, avec Albert, il va raconter aussi une blague. Faire les rimas, il va aussi faire une blague à son beau-fils. Mais pas amour, qu'est-ce que je fais, moi ? Oh là là, j'ai failli... Oh, une histoire drôle, voilà. Elle fait la vaisselle, elle est contente. Dépêche-toi, Louise. Elle est reconcentrée. Et puis, tu vas souffler les bougeailles. Attends, tu vas vite raconter une histoire drôle à ta ron. Je suis contente qu'on voit enfin cette tenue de Joséphine parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de la voir. On a Arthur qui n'en peut plus. Allez, Louise ! Que s'il se passe ? J'entends des cris, là. Il n'y a personne qui est joueur. Tu vas éliminer la journée, mais tu peux... Vous voyez qu'en plus, ils sont entre garçons, là. C'est marrant. Allez ! Tout le monde, si c'est le temps, si c'est le temps, elle va flirer. Elle va être une jeune femme. Elle va être... Mais tout le monde s'en fout ! Oui, Louise a vieilli ! Alors, on était bienveillante et soignée. Et on va mettre un petit trait un peu relou. Relou, relou, relou. Quoique non, parce que c'est les garçons qui vont en gros. Qu'est-ce que je pourrais... Elle pourrait être un peu snob, non ? Parce qu'elle a grandi dans l'opulence. Elle pourrait être snob. Elle pourrait être snob. Yeah ! Bravo, Louise ! Bravo, Louise ! Buncha ! Allez, venez ! Le gâteau est servi, les enfants ! Voilà, voilà. Et tu peux maintenant faire un crac-crac avec ton futur mari. Mais bien sûr, le mariage... On est vendredi ? Allez, je vais attendre un jour. Comme ça, ils vont se marier le samedi. Comme ça. Oh là là ! Qu'est-ce qu'il a, lui ? Il est malade ? Tu vois, il va manger du gâteau. Remerciez d'être là. Maintenant que vous êtes des adultes consentants, vous pourrez manger de la nourriture. Ça, c'est fait. Manger le gâteau. Parce que c'est déjà fait ! Il ne va pas compter les gâteaux. C'est bien, après, tu pourras faire le ménage. Ça va te remonter le moral. Non, alors... Oui, si. Obtenir un niveau argent pour 5 éléments de sauce différent. Ah, récompense journée à argent. Mais non, alors, je voulais discuter avec Bernard, moi. Au revoir. Au revoir, non. On va parler avec ton mari. Non, non, non ! Eh oh, Albert, non. Albert, non. Albert, va prendre un bain. Ça t'occupera. C'est Louise qui fait le ménage, maintenant. Albert, je t'ai dit quoi ? Voilà. Il est parti ! C'est une blague ? Il s'est déjà barré ? Ah bah, il s'est déjà barré, le Julien, qui est quoi, hein ? Comme ça, c'est rapide, on va dire. Bon, et bah... Je suis un peu sadique, des fois, vous croyez ? Alors, en même temps, avec tout ce qu'ils me font voir, comme... Ils m'ont font voir tellement, c'est-à-dire, regardez-moi ça. Ouh, au moins, j'ai un grand gros plan sur la demoiselle. Eh ouais. Avec cette tonne de... Cette tonne de lait... De lait, si, j'allais dire. Une tonne de vaisselle. Mais regardez ! Ça lui fait remonter, hein. Le truc n'est toujours pas sec. T'as pas changé l'eau quand t'as fait la lessive, j'ai oublié. Tu peux enlacer ton daddy. Et enlacer ta momie. Enlacer, voilà. Merci, chers parents, de m'avoir... Comment dire ? Élevé jusqu'à maintenant. Je suis ravie. Voilà. Et maintenant, Louise, tu peux aller te coucher. Pour vous faire une grosse nuit. Quand même, 2h30 du matin, j'avoue que... Ah bah non. Elle ira se coucher après. Elle ira se coucher après. Mais va pisser, Joséphine. Tu nous fais quoi ? Je vous aurais bien fait faire crac-crac à eux, mais bon... Il faut attendre qu'ils soient vieux. Non, parce que ça veut dire qu'il faudrait que je fasse forcément un bébé. J'ai pas envie d'avoir un enfant de plus. Là, c'est Louise qui doit en avoir un et pas Joséphine. Ben voilà, Pierre-Nard ! Voilà, vous avez fait votre devoir. Votre fille est une adulte, maintenant. Non, alors, tu vas sûrement pas monter. Tu vas venir là. C'est nous qui allons monter. Alper, tu te sens bien, mon gars ? Non, tu vas dormir là, toi. Les autres, ils sont partis où il faut. Ok. Mais... C'était... Oui, si, c'était Pierre-Nard. Il fallait que je regarde. Ah ben non ! Elles sont dans l'inventaire de famille, du coup, nos guéridons, là. Bon, ben, on va aller vers tout de suite pour meubler... Pardon, excusez-moi. Pour meubler... Ouais, il y en a huit. Ça va. Il y a de quoi faire. On va meubler des chambres. Quoi ? Elles sont à 10 km, les... Voilà. Mais non ! Qu'est-ce qu'il veut ? Je suis déjà assez perturbée d'avoir un nouveau casque sur les oreilles, hein. Ils ne m'ont fait pour plus que ça. Ah, alors on a un toilette. La toilette, c'était pour ici. Yes. On a une baignoire. Je vais rajouter une baignoire ici. C'est provisoire, hein, de toute façon. Ah, mais elle était là ! Déco ballon, bannière. Parce que vraiment, c'est quelque chose qu'on va mettre chez nous, ça. Vous vous êtes dit, bien sûr, ils vont utiliser les ballons. Qu'à l'époque, n'existaient sûrement pas. C'est joli en pastel, comme ça, par contre. Bon, on va les supprimer, parce qu'on n'a pas besoin. Décoration, ok. Et on a encore des guéridons. Les guéridons, les guéridons. On va en mettre un là. Ah non, mais on en profite, hein. On va en mettre un ici. Là, il n'y a pas de place à cause de l'armoire. Ok. Est-ce qu'on peut en mettre en bas ? Bah oui, ici, par exemple, à côté des escaliers. Ah, ce truc-là, on ne peut pas la bouger. Super. Eh bien, dans ce cas-là, on va quand même le mettre là. On est bien, je trouve. Puis le reste, on va le vendre, en tant qu'à faire. Hop. On est bien. Vous voulez vous faire des mamours, quand même ? Embrasser le cou. Ouais, on va vous embrasser le cou. Envoyer un baiser. Elle est où ? Elle était montée aussi, cette salle de trompe, saloprie. Tu vas éliminer la journée de ta forme. Voyez, vous vous souvenez du début du Pierre-Nard et Joséphine dans leur petite bicoque studio, quand ils ont eu leur petite Louise ? Bah voilà, maintenant, elle est adulte. Et puis voilà. Puis voilà, quoi. T'es fatigué, mon Pierre-Nard ? Mais qui c'est qui dort dans le lit ? Ah, c'est Arthur. Arthur, tu me pètes les noix. Je savais bien qu'il y en a un qui manquait ici, à l'étage. Mais alors, c'est la petite, là, elle change de lit. De toute fois, elle est là, maintenant, elle est là. Mais les autres, ils sont à peu près dans leur lit, de base. Donc ça va. Pierre-Nard. Faites un petit bisou, quand même. Même si vous ne faites pas crac-crac, vous pouvez quand même vous faire des gros smacks d'amour. Est-ce que vous vous aimez ? Essayez de faire un bébé. Non ! Essayez de faire un bébé d'autres puissons. Non, mais c'est celui-là. Mais ils sont concentrés. Ils n'arrivent pas à embrasser. Et puis après, c'est dodo parce que... Oh là là, Pierre-Nard ! Je suis toute relontée, 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 relontée. Coquine. Allez, au lit tout le monde. Et c'est parti pour la grande nuit. On va éteindre ça en attendant. On est bien. Voilà, le calme règne sur la maison. Et nous sommes donc passés en 1910. Prochain épisode, ce sera sûrement l'avancement entre Louise et Julien, jeune adulte de leur état, qui sauront la préparation de leur joli mariage. En attendant, je vous embrasserai fort. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada